C'est un virus qui préoccupe de plus en plus de scientifiques dans le monde entier, celui de la variole du singe. Mais quels sont ses symptômes ? Le plus impressionnant, ce sont ses éruptions cutanées accompagnées de fièvre. Pour ce juriste parisien de 32 ans, la maladie a été évolutive et handicapante. Au tout début, les boutons sont apparus sur mon corps, mais ils n'étaient pas du tout douloureux. Et c'est au fur et à mesure que les symptômes se sont aggravés, que j'ai vraiment eu beaucoup de fièvre, j'ai vraiment 40 de fièvre pendant plusieurs jours, des courbatures, des maux de tête, la première semaine était assez finalement douloureuse. Et en plus de la douleur physique, il y a toute cette douleur psychologique, il y a l'isolement. Un isolement recommandé durant trois semaines. Après, la variole du singe guérit spontanément dans la grande majorité des cas. Alors, cette épidémie est-elle vraiment inquiétante ? Oui, selon l'OMS, car même si elle n'est pas particulièrement grave, la maladie est très contagieuse. Nous sommes en présence d'une épidémie qui s'est propagée rapidement dans le monde entier par de nouveaux modes de transmission dont nous ne savons pas grand-chose. Pour toutes ces raisons, j'ai décidé que l'épidémie mondiale de variole du singe représente une urgence de santé publique de portée internationale. Depuis début mai, date à laquelle la maladie a été détectée en Europe, elle a touché 16 836 personnes dans 75 pays, dont 1567 en France. Elle se propage surtout dans la communauté homosexuelle. Existe-t-il un vaccin efficace ? Oui, environ 85% d'efficacité. Alors, selon cet infectiologue, vacciner 30 000 personnes comme les pouvoirs publics pensaient le faire ne suffira pas. Les meilleures chances de circonscrire la variole du singe, c'est d'avoir une couverture vaccinale large, la plus large possible, et selon les associations, probablement avec une population cible qui est plus proche des 100 000 ou 150 000. 150 000 personnes à vacciner, problème, il est actuellement très difficile de trouver un créneau. Selon les pouvoirs publics, un nouveau centre de vaccination devrait ouvrir demain à Paris. Merci.